Nous retrouvons maintenant Anaïque au Rayon Polar. Elle va nous présenter trois de ses coups de cœur. Bonjour Anaïque. Bonjour Élise. Je crois que tu as décidé de commencer par nous présenter un polar suédois. Tout à fait. Alors je vais vous parler de Camilla Greb, Un cri sous la glace, qui est un thriller psychologique dont la construction est similaire à celle de La fille du train de Paula Hawkins. C'est un récit à trois voix. Il y a Peter le flic, Anne la profileuse et Emma, qui nous raconte une histoire deux mois avant le meurtre. Le meurtre sur lequel vont enquêter Peter et Anne. Alors de quel meurtre s'agit-il, me demanderez-vous ? Je vous laisserai le découvrir dans ce suspense qui m'a tenue en haleine. Et ce que j'ai aimé particulièrement, c'est le portrait psychologique affiné des personnages. Merci pour ce conseil Anaïque. Et pour continuer, tu vas nous présenter un roman français ? Oui, tout à fait. Alors ce sera « Le diable n'est pas mort à Dachaud » de Maurice Guirant. Alors l'histoire, c'est celle d'Henri Majancoule, qui est un jeune surdoué des mathématiques, qu'une université américaine a repérée. Et par conséquent, il s'est installé aux Etats-Unis, en Californie, il y a trois ans. Il était très content de quitter ce petit village près d'Avignon, Agnost d'en haut, qu'il détestait. Mais il va être contraint d'y retourner à l'occasion de l'enterrement de sa mère. Nous sommes en 1967. Henri Majancoule a vécu le flower power, les hippies, les drogues. Donc, dans ce petit village, il va retrouver son père. Mais le petit village est en émoi à l'occasion de l'assassinat d'un couple et d'une petite fille d'Américains, les Stocktones. Aidé de ses relations outre-Atlantiques et des langues qui se délient dans le petit village, Henri s'apprête à découvrir l'un des plus sinistres programmes militaires de l'après-guerre. D'accord. Et enfin, pour terminer, je crois que tu vas nous présenter les dernières aventures de Craig Johnson ? Absolument. Alors, encore une histoire haletante de mon shérif préféré dans le Wyoming. Alors, cette nouvelle aventure s'appelle « Tous les démons sont ici ». Nous allons retrouver le shérif Walt Longmayer à l'occasion d'un transfert de prisonnier qui va très très mal se passer parce que ces prisonniers-là prennent la tangente au milieu des Big Horn Mountains en plein blizzard. Alors, le shérif Longmayer, qui connaît la région comme sa poche, s'apprête à une aventure intense afin de réussir à sortir, ne serait-ce que vivant, de ces éléments. Tous les démons sont ici et tellement intense que je l'ai dévoré en une soirée.